C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu. Une intro du charisme façon Super Nintendo, c'est-à-dire version timbre poste. Ah, mais regardez-moi, c'est les héros du charisme infini, quoi. Voilà. Du chara-design absolument jamais vu, d'ailleurs, dans un jeu japonais. Des petits enfants qui vont sauver le monde. C'est vraiment... Ce jeu, il a révolutionné... Même pas les scénarios de RPG, mais il a révolutionné le... La fiction en globalité. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est magique. Franchement, c'est magique. Lagoon, c'est vraiment le jeu du gameplay tout du long. Il n'y a pas du tout de longueur. Les combats sont vraiment intenses. Très très gros scénario où tout est bien expliqué comme il faut. Vous allez voir, tout est bien backup par le jeu. Donc franchement, très très gros jeu. Je me demande ce qu'il fait dans les O-Full. Oh, wait ! Oh, merde ! D'ailleurs, je dois remercier PJ. PJ que je suis depuis très longtemps maintenant sur Twitch. Je crois que c'était un de mes premiers abonnements. Et en fait, le truc c'est que PJ, c'est vraiment le speedrunner jusqu'au fin fond de ses entrailles. C'est-à-dire que le gars, il a fait genre Lagoon quand il était petit. Et quand il a commencé à speedrunner Lagoon, il n'avait plus aucune idée de ce qui se passait dans le jeu. Il savait juste l'enchaînement des trucs à faire. Et il a fait des speedruns de Lagoon pendant genre 4 ou 5 ans. Et c'est seulement il y a 3 semaines, je crois, qu'il a fait un stream où il a fait un slow run, entre guillemets, et où il a lu les dialogues. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est aperçu que le scénario de Lagoon explique en grande partie sa présence dans les awful games done quick. Donc je vais faire mon possible pour tenter de vous raconter au mieux le scénario de ce jeu. Mais j'avoue que c'est tellement profond que je risque de louper quelques trucs. C'est bien possible. Alors qu'on commence, c'est au foule, par un setup infini. Ça fait déjà la troisième fois qu'on se tape l'intro. J'ai des mauvais souvenirs, j'avoue, qui remontent. Allez, s'il vous plaît, ne me refaites pas une sneaking directe dès le début. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, ça a l'air de partir. Oh mon dieu. Il y a un orga qui vient d'apparaître dans l'écran. Attention, ça peut vouloir dire qu'on va voir quelque chose. Ah là là. Du coup, je vais me baisser un petit peu. Alors j'ai le son du Stream US dans les oreilles. Je vais le baisser un tout petit peu, par contre. Voilà, je me fais mon setup. Je suis encore en train de chercher mes marques. Voilà, ça y est, c'est parti. Ok. Donc on a passé l'intro. Donc l'intro, les discussions qu'on a au début. Étant donné que dans ce jeu, on apprend direct qu'on est un enfant de la destinée. C'est-à-dire qu'il y a notre vieux Sensei qu'on a entreaperçu pendant l'intro qui nous prévient que l'on est le champion de la lumière. Donc pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais visiblement, dans ce jeu, ça se traduit par « fais ce qu'on me dit et ferme ta bouche », globalement. Donc on est un petit peu l'homme à tout faire du village. Et donc, il y a notre vieux Sensei qui nous dit « Là, il faudrait quand même que tu ailles voir ce qui se passe parce qu'on nous a prévenu qu'il y a des démons qui sont arrivés ou je ne sais pas quoi. Et visiblement, ils ont rendu les eaux du village boueuses. Ce à quoi je répondrais, vous avez de l'eau sur le côté, là, juste à gauche, qui me paraît à moi parfaitement bleue. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas où sont placées les eaux soi-disant boueuses dans ce jeu. Étant donné que la totalité des eaux qu'on va voir du début à la fin du jeu sont d'un bleu turquoise parfait. Donc, bon, admettons, regardez-moi ça. Regardez-moi les eaux boueuses de cette fontaine au plein milieu du village. Je veux dire, on voit bien qu'il y a un problème dans ce village-là. Donc, comme je vous le disais, notre premier boulot, c'est d'aller parler à tout le monde. Parce qu'il y a visiblement un PNJ qui s'est fait attaquer à la sortie d'une mine. Bon, on s'en fout. C'est un prétexte dégueulasse pour nous offrir un début d'intrigue. Donc, on nous file 300 dollars parce qu'on est un héros, mais on se fait quand même payer d'avance. C'est la base. Et donc, grâce à cette thune, on va aller s'acheter une épée et un bouclier. On n'a pas besoin de l'armure. Normalement, on devrait s'acheter une armure, mais on va pouvoir résister à pas mal de combats avant de trouver une armure directement dans un coffre, dans un des donjons qu'on va explorer plus tard. Donc, on n'a pas besoin d'acheter une armure. On va se limiter simplement au bouclier qui donne d'ailleurs la même défense qu'une armure et une épée. Alors, il faut savoir que vous allez très vite vous apercevoir que dans ce jeu, on a l'épée la plus minable de l'histoire du jeu vidéo. Donc, on va le voir tout de suite. On vient de rentrer dans la mine d'Or, qui se trouve au nord du village. Et c'est de ce qu'on nous dit dans cette mine que sortent les démons que l'on devrait affronter. Et là, comme vous le voyez, on commence à voir des démons. Donc, ces sortes de singes albinos sont visiblement ceux qui ont rendu les eaux boueuses, enfin peut-être quelque part dans le monde. Et donc, vous voyez que les combats sont assez spéciaux. La sorte de pixel blanc qui sort de votre personnage, c'est censé être votre épée. Alors, comment vous définir la portée de l'épée dans ce jeu ? Vous voyez un peu, vous voyez un couteau suisse. Vous avez le manche qui fait genre, je ne sais pas, 8 cm, 10 cm. Et dedans, vous voyez, vous avez toujours dans les couteaux suisses une lame qui fait la longueur complète du couteau suisse. Vous voyez, donc vous avez une lame qui fait 7-8 cm, que vous pouvez sortir du truc. Et vous avez aussi cette petite lame en plus qui fait genre 2 cm. On ne sait pas à quoi elle sert, personne ne sait à quoi elle sert. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, mais personne n'a trouvé son utilité. Et bien voilà, c'est cette lame-là que vous avez dans le jeu. C'est ce truc-là. Donc, bon, blague à part. Qu'est-ce que ça implique pour le run ? Cette épée, là, ce que vous voyez, donc là, vous voyez évidemment que la portée de l'épée est absolument ridicule dans ce jeu. Et du coup, ça rend la plupart des combats extrêmement difficiles. Étant donné que vous devez vous rapprocher très très près des ennemis pour pouvoir, ne serait-ce que leur faire des dégâts. Et donc, on est obligé, en fait, de faire des combats dans ce jeu. Pour la simple et bonne raison que dans ce jeu, vous avez des checkpoints, entre guillemets. Le jeu va vérifier, à certains moments, quel est votre niveau. Et si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour combattre les ennemis dans la suite du jeu, le jeu va tout simplement vous empêcher de passer. Donc, il y a des checkpoints, entre guillemets, de niveau. Donc, on est obligé de combattre des ennemis. Et en fait, PJ, depuis le temps qu'il run le jeu, il a, en fait, une liste de tous les ennemis qu'il faut tuer dans le jeu pour atteindre le niveau minimum et donc permettre notre avancement. Donc, on est arrivé au sommet de la mine. On a sauvé Gilles, donc ce PNJ qui nous suit. On lui a filé une potion qu'on avait acheté au préalable en ville. Et donc, vu que Gilles est incapable de se déplacer tout seul, parce que visiblement, je ne sais pas, il a peur du noir ou quelque chose comme ça, on est obligé de l'accompagner tout le long de la mine pour le ramener en ville. Et comme vous le voyez, Gilles est lent. Mais genre lent, lent. Donc, c'est extrêmement relou. On est obligé de nounouter ce perso jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche de la porte et qu'on puisse enfin se barrer. Mais au moins, pendant ce temps-là, on peut farmer les ennemis qui se trouvent dans les niveaux. Donc, vous avez toujours le même nombre d'ennemis dans les étages. Et les ennemis respawnent et réapparaissent une fois que vous rechargez l'étage. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a plus ou moins zappé tous les combats qui n'étaient pas parfaitement sur notre route. Tout simplement parce que PJ savait que pendant cette phase d'escorte, on en a beaucoup de temps à perdre, entre guillemets, parce que donc, Gilles est très très lent. Il allait pouvoir farmer le nombre d'ennemis requis pour pouvoir avancer dans le jeu. Et c'est comme ça qu'il va essayer d'optimiser le farming de son personnage, l'XP de son personnage, pour passer ses checkpoints sans avoir à refaire une zone, par exemple, etc. Donc, voilà, pendant que je vous raconte tout ça, on n'est pas encore sorti de la lutte en mine. Tout va bien, ça se passe bien. Donc, je peux toujours vous expliquer quelles sont les différentes façons de combattre les ennemis. Donc, la façon, normalement, la plus optimisée de combattre les ennemis dans ce jeu, c'est de donner un coup à un ennemi. L'ennemi va partir en arrière, il va avoir un effet de recul sur chacun des coups qu'il va prendre. Et donc, normalement, vous êtes censé avancer à ce moment-là, vous replacer et lui redonner un coup. Ce qui vous permet donc de combattre l'ennemi et de continuer à vous déplacer pour vous diriger tout simplement vers la suite du jeu. Le problème, c'est que vu la portée absolument ridicule de votre arme, c'est une façon de combattre qui est assez dangereuse. Parce qu'à chaque fois, vous devez trouver le bon spot qui fait quelques pixels qui vous permettra de taper l'ennemi sans que vous vous preniez de dégâts à cause des attaques. Vous comprenez le problème. C'est à chaque fois que vous faites un coup, il y a genre peut-être deux coups par seconde et à chaque fois, vous devez vous replacer entre chaque coup. C'est ultra difficile à faire. Mais par contre, ça permet de gagner beaucoup de temps sur les combats. Donc l'autre façon de combattre les ennemis, qui est beaucoup plus safe, c'est de les attaquer avec un angle de 90 degrés. Si vous avez un ennemi qui est par exemple proche d'un mur, vous allez en fait le coller sur un mur. L'ennemi va se diriger vers vous, par exemple, il va descendre. S'il est au-dessus de vous, il va descendre. Et vous, vous allez l'attaquer par la gauche. Donc là, le problème, c'est que vous n'allez pas bouger pendant le combat. Vous allez rester au sol, mais vous allez pouvoir enchaîner beaucoup plus vite les coups d'épée. Et en plus, le combat à ce moment-là devient beaucoup plus safe. Vous êtes très très peu susceptible de prendre des dégâts à ce moment-là. Donc, c'est toujours ce petit choix qu'il va falloir faire sur chaque ennemi. Est-ce que je fais un combat un peu plus safe et je perds quelques secondes à m'arrêter pour le combattre ? Ou alors, je prends plus de risques, je décide de faire le combat où je donne un coup d'épée, je m'avance, je donne un coup d'épée, je m'avance, etc., etc. Jusqu'à la mort de l'ennemi. Voilà, ça, c'est le choix de PJ. Ça dépend quelle est la quantité de risque qu'il va vouloir prendre dans le jeu. Mais on va dire que c'est à peu près du 50-50. Je pense que la moitié des combats se fait de front. Vraiment, on va donner un coup d'épée, on va avancer, un coup d'épée, on va avancer. L'autre partie, voilà, on va essayer plutôt de coller l'ennemi sur un mur et de taper le plus rapidement possible pour mettre fin au combat, quitte à rester au sol, enfin, sans bouger pendant quelques secondes. Donc maintenant qu'on a ramené Gilles au village, on est retourné voir, eh bien, la femme de notre sensei qui nous a filé une clé en nous disant que notre sensei avait enfermé un démo dans la cave. Et le voici ! Voici le boucher de Diablo 1. Voilà. Fresh Meat, tout ça, vous connaissez la chanson. Donc il faut savoir que la plupart des boss dans ce jeu peuvent être stun lock. Donc le stun lock, c'est une technique utilisée dans plein de jeux qui fait que, dans ce jeu-là, lorsque vous faites des dégâts à un boss, il va partir dans une très très courte animation de « je prends des dégâts et je ne fais rien ». Si vous avez un très très bon timing sur vos coups d'épée, eh bien, vous pouvez enchaîner ces stuns et le boss ne peut quasiment pas vous attaquer. Mais c'est ultra difficile à faire. Heureusement, ce boss-là, il bouge très très peu. Donc c'est un des boss où c'est le plus « facile » de provoquer cet assommage en boucle, ce stun lock, comme on dit. Donc ce sera possible sur certains des boss de ce jeu. D'autres, il va falloir un petit peu plus mouiller le maillot. En tout cas, nous voici dans le château de Philippe ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute ! Etc, etc. Donc vous connaissez la chanson « Anna d'Arlande », tout ça. Nous voici donc dans le château de Philippe. Au passage, quand on a tué le boss d'avant, la route vers le premier village est désormais fermée. Il y a eu un éboulement et vous ne pouvez plus revenir dans le premier village. Impossible. Donc avant de se diriger vers la deuxième ville du jeu, on va d'abord se diriger vers le château de Philippe ! Pour récupérer une des tablettes, parce qu'on aura besoin de trois tablettes pour avancer un peu plus tard. Pour vous spoiler un petit peu la suite, on a trois tablettes à récupérer pour débloquer l'entrée au château. Donc le château de Philippe ! Parce que... Alors attention ! Attention ! Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de vous parler pourquoi on doit débloquer l'entrée du château de Philippe. Tous les mille ans... Tous les mille ans, le soleil frappe le château de Philippe, ce qui a pour effet d'endormir le château pendant 100 ans. Voilà, je vous laisse digérer cette information. Donc il y a un jour de soleil tous les mille ans qui endort le château pendant 100 ans. Voilà, bref ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Ça ressemble à un prétexte dégueulasse pour nous faire récupérer des objets inutiles. C'est bien possible ! Mais je pense que je m'avance un petit peu ! Vous voyez ? Bref ! Pour trouver ces trois tablettes, on en a déjà trouvé une directement dans le château. On va parler à ce monsieur blond qui est au village, qui s'appelle Thor. Donc je ne sais pas si c'est notre cher dieu du tonnerre armé de son Mjolnir. En tout cas, vous pensiez que Gilles était lent. Je vous présente Thor, qui est globalement pas très véloce non plus. Et donc Thor était en possession de la deuxième tablette. Et il s'avère qu'il sait où est la troisième. Et il a décidé de nous le montrer. Très... Très lentement ! Ce qui nous permet donc, vous avez bien compris, vu que c'est encore une mission d'escorte qu'on ne peut pas zapper, eh bien on va s'occuper tout simplement des ennemis qui se trouvent à l'extérieur. Voilà ! Donc au pied de ce sapin, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait la tablette des vœux. Voilà ! Ne cherchez pas ! Et donc, des fois que ça ne suffise pas, Thor est absolument incapable de retourner en ville tout seul. On est obligé, encore une fois, de le nounouter jusqu'à l'entrée du village. Voilà ! Ah d'ailleurs, en passage, on a récupéré notre premier sort. Alors, ça c'est une chose que je dois donner au jeu. Franchement, le système de sort de ce jeu, il est complètement craqué. Le principe, c'est que vous avez deux objets qui vous permettent de débloquer des sorts. Vous avez des pierres élémentales. C'est le premier item qu'on trouve. Après avoir tué le boss juste avant d'ailleurs, on va trouver la pierre de feu. Et en fait, le vieux sage qui se trouve dans ce village nous a donné notre premier bâton. Et en fait, vous avez quatre pierres élémentaires et quatre bâtons différents dans le jeu. Et en fait, chaque bâton va débloquer, entre guillemets, un des pouvoirs latents de chaque pierre. Donc en fait, vous avez en tout 16 possibilités, quatre pierres et quatre bâtons. Et en fait, l'association de ces deux objets vous donne accès à 16 sorts différents. Donc malheureusement, dans ce run, on va utiliser que trois sorts. On va utiliser deux sorts de feu. Donc là, on a le premier sort de feu. Donc premier bâton avec la gemme de feu. On va utiliser un peu plus tard un sort de vent avec la deuxième pierre qu'on va trouver. Et ensuite, le troisième sort qu'on va utiliser, c'est une autre variation de la pierre de feu. C'est les trois sorts qui nous seront utiles. Donc il y en a plein d'autres. Tous plus impressionnants les uns que les autres. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus dans le speedrun. Je vous avoue que je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour débloquer les 16 sorts différents. Mais voilà, j'aime bien le principe de magie. Il est assez sympa. Donc, étant donné que vous vous rappelez, on est le sauveur du monde, machin, le champion de la lumière, je ne sais pas quoi. Evidemment, on doit sauver des gens qui ont été enlevés, bien sûr. Et donc, le vieux, il va falloir vous habituer. Il y a plein de vieux PNJ dans ce jeu. Un peu comme dans les histoires de Perceval dans Kaamelott. Il y a toujours un vieux. Là, c'est pareil. Et donc, le vieux en question de la ville nous a dit, alors oui, il y a trois elfes qui ont été enlevés dans le château de Philippe. Donc, à toi, eh bien, de les faire sortir parce que nous, visiblement, on est trop mauvais pour aller le faire nous-mêmes. Donc, pour cela, il nous a filé un manteau. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de cap d'invincibilité ou quoi, mais toujours est-il que lorsque vous allez donner ce manteau, c'est un moveable mantle. Alors, je ne sais pas comment vous pourriez traduire ça. C'est un manteau de déplacement, je ne sais pas. Quand vous allez donner cet item aux prisonniers, ils vont pouvoir s'échapper. Et pour une fois, merci mon Dieu, les prisonniers vont s'échapper tout seuls. On n'a pas besoin de les ramener en ville. Joie ! Franchement, c'est beau. Franchement, ça fait plaisir par rapport à ce début de jeu où on s'est tapé déjà deux missions d'escorte en moins de 20 minutes de jeu. Là, non, c'est bon. Les prisonniers s'échappent tout seuls. Merci. C'est pas mal. Ok. Donc, on se balade dans ce châtal. Donc, vous allez très vite vous apercevoir qu'il y a énormément de châteaux dans ce jeu. Des grottes et des châteaux. C'est à peu près les seules choses qu'on va visiter. Quelques extérieurs aussi. Et les cartes, en fait, sont assez labyrinthiques. C'est-à-dire, les cartes sont... Comment dire ? Ce sont des énormes cartes. Vous avez vraiment des étages très très grands, très très étendus. Et vous devez essayer de vous retrouver dans cet enchaînement de salles. Donc, vous voyez, ça fait déjà... Ça fait bien deux ou trois minutes qu'on est juste sur cet étage-là. Et la plupart des cartes dans le jeu sont de cette taille-là. Donc, il y a vraiment, vraiment un gros travail de route à faire. Ne serait-ce que pour se retrouver. Donc, voilà. On a trouvé des clés de la prison. Dans une des salles du château. Complètement random d'ailleurs. Même pas gardé par quelqu'un. Que dalle. Donc, on ouvre la porte avec ça. On prend le moveable mantle. Décidément, je ne sais pas. On le file à un des trois prisonniers. Et nous voilà avec la clé de Philippe. Eh oui. C'est la base. Donc, vous avez peut-être remarqué. Vous avez peut-être remarqué que maintenant, les ennemis ont la possibilité d'utiliser des projectiles. Comme nous, nous avons la possibilité de balancer des petites boules de feu en face de nous. Maintenant, il y a quelques ennemis qui vont être capables de lancer des boules de feu souvent dans plusieurs directions à la fois. Et il faut savoir que la totalité des projectiles ennemis dans ce jeu, on peut les éviter en sautant par dessus. Il y a plusieurs phases de plateforme dans ce jeu. Donc, le personnage est capable de sauter. On ne s'en sert pas énormément. Mais il y a quelques phases de plateforme. Et donc, ce saut va nous permettre aussi d'éviter les projectiles. Donc, que ce soit les projectiles des ennemis normaux, mais aussi les projectiles des boss. Ils sont tous à ras de terre. Donc, c'est assez pratique. Et donc, vous le voyez, vous avez cet ennemi là, cet espèce de mec encapuchonné là. Vous avez vu, il balance 3 boules de feu devant lui. Et vu que le comportement des ennemis, il est semi-aléatoire. C'est-à-dire que les ennemis, ils vont toujours apparaître au même endroit. Mais ils vont réagir différemment en fonction de la position de votre personnage. Donc, c'est assez difficile de savoir à quel moment on doit éviter leur tir. Parce que parfois, l'ennemi va faire un tir, deux tirs très rapprochés. Parfois, il ne va pas du tout vous tirer dessus. Vu qu'il tire dans trois directions différentes, ce n'est pas toujours si facile que ça. De ne pas être dans la zone d'action du projectile. Donc, c'est vrai qu'avoir la possibilité de sauter pour éviter les projectiles, c'est quand même quelque chose d'assez agréable au niveau gameplay. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ennemis-là, ces ennemis qui font des projectiles, en général, PJ ne va pas les combattre. Tout simplement parce que c'est sûrement les ennemis les moins rentables du niveau. Ils ont beaucoup de points de vie. Et c'est les ennemis qui donnent le moins d'XP du château. Donc, il va plutôt s'acharner à tuer les mecs en armure. Tout simplement parce que, déjà, il peut plus facilement les approcher parce qu'il n'attaque pas à distance. Et en plus, il donne, je ne sais plus, genre 50% d'XP supplémentaire par rapport aux mecs encapuchonnés. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, les ennemis qui ne sont pas assez rentables, il ne va pas se faire chier à s'arrêter pour les combattre. Vous voyez, vu qu'il sait le nombre d'ennemis qu'il lui faut pour passer les niveaux suffisants pour avancer dans le jeu, il a vraiment eu le temps dans sa route d'optimiser, de choisir quels sont les ennemis qu'il va combattre. Donc, une chose que je n'ai pas encore expliqué, c'est la gestion du mana et de la vie. Donc, vous le voyez, je n'ai pas beaucoup expliqué l'UI que vous avez dans ce jeu. Donc, vous avez votre barre de vie en bas, c'est la barre jaune qui se remplit au fur et à mesure que vous passez des niveaux. Donc, les niveaux qu'on voit dans le menu uniquement. Vous n'avez pas de texte à l'écran qui vous dit que vous avez passé un niveau, etc. Il faut passer par le menu pour voir quel niveau on est. Et donc, vous avez la barre bleue qui est la barre de vie des ennemis. Et ensuite, à côté, vous avez l'item que vous avez équipé. Donc là, c'est la clé de Philippe, la clé verte et blanche que vous voyez. Et à côté, vous avez MP 22 avec le sort que vous avez. Il faut savoir que chaque sort dans ce jeu, donc je le rappelle, il y en a 16, va vous coûter un certain nombre de mana. Ça marche évidemment comme dans la totalité des autres jeux vidéo, les sorts coûtent du mana. Il faut savoir que dans ce jeu, en fait, lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous restez au sol sans bouger, vous allez régénérer relativement rapidement vos MP et vos HP. Donc, histoire d'optimiser un petit peu sa gestion de mana, PJ va utiliser une façon de se déplacer assez spéciale. En fait, il va s'arrêter pendant quelques frames régulièrement pour déclencher cette régénération. Donc, vous ne le voyez quasiment pas parce qu'il va vraiment s'arrêter très très peu. Et vu que la régénération de mana et de vie est automatique, dès que le jeu voit que vous êtes arrêté, il va vous filer un point de mana. Et bien, vous allez le voir se déplacer très légèrement de façon saccadée. Et en fait, à chaque saccade, il va regagner un point de mana. Ce qui va lui permettre du coup de gérer son mana suffisamment efficacement pour combattre tous les ennemis qui se trouvent sur sa route. Allez, le premier vrai boss du jeu, la Chimère. Donc, la Chimère, premier ennemi qui est assez difficile étant donné que c'est le premier ennemi qui a des projectiles, on le voit bien. Et donc, là, vous vous rendez compte que le fait d'avoir une épée qui a très très peu de portée, ça rend les combats de boss ultra difficiles. Parce que vous avez très très peu de marge de manœuvre. Vous êtes obligé d'être très très proche de l'ennemi pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc, vous voyez, le boss, il n'y a pas de mind game. PJ a fait une sauvegarde juste avant le boss. Il s'est pris deux projectiles. C'est le décès immédiat. Donc, le début de ce run, il est vraiment vraiment difficile. Tout ça à cause de la portée absolument désastreuse de l'attaque au corps à corps de ce jeu. Voilà, vous voyez, encore une fois, deux coups, le décès, c'est inimaginable. Normalement, ça ne devrait pas être un jeu aussi difficile que ça. Mais le fait d'avoir choisi de donner à votre arme une portée de 2 pixels, forcément, ça rend les choses légèrement plus difficiles. Donc là, il a un très très bon timing. Ah, il avait réussi à stunlock le boss pendant quasiment la moitié de la barre. Oh, ce dash avant ! Oh, ce dash avant, il était tellement sale ! Oh, là, 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 là ! Donc ouais, comme je vous l'expliquais sur le premier boss, il y a quasiment moyen de stunlock tous les boss. Si vous êtes suffisamment bon sur le rythme de vos attaques au corps à corps, et bien vous allez empêcher l'ennemi de faire quasiment toutes ses attaques. Donc là, il a réussi à lui enlever, genre, peut-être, 70% de sa vie. Et là, elle passe en phase 2. Elle passe en mode Ken dans Street Fighter 2. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez Street Fighter 2 à l'époque, mais quand vous faisiez suffisamment de dégâts à Ken, il partait dans un mode où il ne faisait que des Shoryuken. Bah là, c'est pareil. Une fois qu'il reste 20% de vie au boss, il va faire que des dash avant à Dokken. Que des dash avant à Dokken. Donc là, c'est très simple. Il suffit de vous placer sur le bord du boss et de lui donner un coup d'épée à chaque aller-retour. Voilà. Donc, enfin, c'est le décès de la chimère. On récupère notre deuxième arme. Donc... Et là, vous vous dites... Ah, mais la deuxième arme, elle va avoir une portée supplémentaire. Il y a juste la première arme qui est pourrie. Non, 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 non. Jeune innocent, va. Non, non, toutes les armes sont pourries dans ce jeu. Toutes les épées, même si elles tapent plus fort, ont qu'une portée de canif ridicule. Voilà. Donc, vous oubliez tout de suite le fait de trouver une meilleure arme au fur et à mesure du jeu. Que dalle. T'as commencé par en chier au début. Tu vas en chier tout le long, mec. Ah, c'est dégueulasse. Mais j'imagine... J'imagine le... Le regard désespéré, tu vois, du petit garçon qui a eu... Ou de la petite fille, d'ailleurs, qui a reçu ce jeu à Noël. Qui s'est fait chier à faire tous les premiers boss. À coller le boss pour essayer de lui faire trois pauvres dégâts. Là, il trouve sa deuxième arme. Voyez là, ça y est, il vient de tuer son boss. Il y a passé deux heures. Il trouve sa deuxième épée. Il se dit, ah, ça y est. Ça y est, j'ai une vraie arme. Non. Non. Tu vas en chier ta race tout le long, mec. Tout le long. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les programmeurs sont des sadiques. Les programmeurs sont des sadiques. Ok. Ok, allez, trêve de bêtises, s'il vous plaît. Je dis n'importe quoi, vous le savez. On en a enfin fini avec le château de Philippe. Donc, vous commencez à comprendre, je pense, le principe de Lagoon. C'est un jeu qui aime bien vous faire faire des allers-retours inutiles. Donc, maintenant qu'on a tué le boss, qu'on a récupéré notre arme, etc. Et bien, on a l'accès à une salle supplémentaire qui vient de s'ouvrir. Et dans cette salle, se trouve le téléporteur qui va nous permettre de continuer tout simplement le jeu, de nous amener à la prochaine ville. Et bien sûr, vu que ce jeu adore nous faire faire des allers-retours inutiles, le téléporteur se trouve à l'extérieur du château. Bien sûr, il ne pouvait pas être à côté du boss. Tu sais, juste après, genre une porte arrière qui s'ouvre, le téléporteur d'arrière. Non, 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 tu vas te faire chier à redescendre tous les étages, un par un, avec les ennemis qui respawnent, parce que c'est la base, je le rappelle. Et ensuite, tu vas ouvrir ta porte et avoir ton téléporteur. Mais, sinon, non. Voilà, ça y est, on est sorti du châtal. Parfait. Donc, on prend, voilà, cette petite porte sur le côté qui vient de s'ouvrir. Et dedans, vous avez un téléporteur qui va vous amener dans le bois des nains, si je me rappelle bien. Du coup, je vais descendre un petit peu dans mes notes. C'est ça, Dwarf Desert, le désert des nains. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de mission d'escorte à l'extérieur. Et il faut savoir que les ennemis à l'extérieur sont en général assez puissants. Ils tapent fort. Ils se déplacent relativement rapidement. Oh là là, ce snipe ! Oh, ce snipe de projectiles qu'il a pris. Ah, c'était très sale. C'était tellement sale. C'était absolument inévitable. Il s'est fait tirer dessus par l'ennemi qui n'était même pas dans l'écran. C'est garanti. Donc, je disais, les ennemis qui se trouvent à l'extérieur, en fait, dans les zones extérieures, sont très peu rentables en termes d'XP. Ils ont beaucoup de points de vie. Et en plus, ils ne donnent pas énormément d'XP par rapport à la zone qu'on vient de quitter. Donc, maintenant, à partir de maintenant, la totalité quasiment des ennemis qui seront tués dans le run, pour l'XP, toujours. Ce sont des ennemis qui seront dans des donjons ou dans des châteaux, etc. Donc, on arrive dans la ville des nains. On nous file le Sky Staff. Le Sky Staff, c'est le deuxième bâton du jeu qui va nous permettre potentiellement de débloquer le deuxième sort de feu. Et donc, on revoit Thor. Et oui, notre pote Thor, ce grand gaillard tout blond. Et donc, ce grand gaillard tout blond qui nous dit qu'il a oublié un truc dans la ville d'avant. Je vous laisse imaginer ce qu'on va faire. Ouais, on va devoir se retaper l'intégralité du chemin vers la ville d'avant. Enfin, choper l'item qu'il avait fait tomber sur la place principale du village. Et lui rapporter. Donc, voilà, on est devenu un coursier. Visiblement, on fait les courses de Thor. Alors, genre, voilà, le mec, il est un... Je sais même pas, d'ailleurs, s'il est dieu des éclairs dans ce monde-là. Très franchement, ça m'étonnerait. Mais globalement, on va faire ses courses. Tranquille. Tranquille, le mec. Alors, je veux bien qu'on soit le sauveur du monde, etc. Qu'on soit censé faire le bien et tout, mais... De là à se retaper le chemin pour aller chercher son putain de pendentif qu'il allait se tomber, là, quand même, c'est un petit peu... C'est un petit peu poussé, non ? Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être c'est moi, hein. Peut-être c'est moi. Donc, voilà, si jamais vous disiez que, Ah, ça y est, on vient de finir un donjon. On en a peut-être fini avec des allers-retours. On va pouvoir avancer dans le jeu. Ha, ha, ha. Nope. Nope. Ce n'est pas le cas. Quand il y en a plus, il y en a encore. Tout simple. Donc, voilà, j'espère que vous kiffez. Nous voici dans les extérieurs, aux alentours de la ville des elfes. Pardon. Donc, c'est vraiment bien. Ça fait trois fois qu'on tue ces pauvres scarabées qui répondent toujours au même endroit et qui, à chaque fois, se prennent deux boules de feu. Et nous voici dans YOLO. Oh, un vieux ! Je vous avais dit, il y a plein de vieux dans ce jeu. Il y a plein de vieux. Et voilà ! Le pendentif de Thor. Joie ! Bien sûr. Le pendentif de Thor. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à refaire le chemin en commençant à l'inverse. Bien sûr, parce qu'on adore faire ça dans Lagoon. On adore se taper des allers-retours à l'infini. Donc, une petite chose intéressante au niveau du scénario. Alors, dans la ville des nains, en fait, il y a le vieux de la ville des nains. Parce que je vous dis, il y a un vieux dans chaque ville. Il nous dit... Alors, les nains sont depuis toujours les meilleurs forgerons du monde. Nous arrivons à créer les meilleures armes, tout ça. Il nous parle d'une arme perdue qui s'appellerait la Moonblade, qui serait l'épée finale des dieux, machin, tout ça. Alors, deux choses intéressantes. Euh... La Moonblade, on la trouve, genre, une heure plus tard dans le jeu. Hop ! Avec absolument aucun rapport avec les nains. Et le deuxième, c'est que chez le marchand des nains, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a que des armures. Alors, pour les meilleurs forgerons du monde qui font les meilleures armes, ça la font un petit peu mal. Peut-être que... Je pense... En fait, j'ai une hypothèse. Je pense que dans ce jeu, euh... Les nains ont réussi à faire des armes d'une portée normale, mais qu'ils les gardent pour eux. Vous voyez ? Ces bandes de petits salopards, là. À mon avis, c'est ça, le truc. C'est genre, ils nous teasent à base de nous, on fait des supers armes et tout, par contre, toi, tu n'es pas un nain, tu te démerdes avec ton canif tout pourri. Voilà. Non mais, euh... Que je te prévienne. À mon avis, c'est ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de confirmation dans les dialogues du jeu, mais à mon avis, il y a une sorte de... Il y a une sorte de truc dégueulasse de ce genre, là. Ça me paraît logique. Alors qu'on s'est amusé à éviter un écureuil qui nous tournait autour. Ah là là. Donc, voilà. Ça y est, on a récupéré le putain de pendentif de Thor. Maintenant, ça va. Il est super content. Et du coup, il nous donne un miroir puissant. Powerful mirror, boys. Attention. Et donc, je vous laisse deviner à quoi sert un powerful mirror. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas à les poster. Parce que j'avoue que lorsque j'ai vu la tron... Enfin, lorsque j'ai vu le nom de cet item, je me suis dit, mais euh... Ok. Pourquoi pas. Donc là, PJ est resté quelques secondes sans bouger tout simplement pour... Pour regagner du mana. Donc on voit qu'il sauve extrêmement souvent. Quand il fait son speedrun normal, il ne sauvegarde pas tout le temps. Oh là là, merde. Les combats contre les écureuils, c'est toujours épique. Je vous dis, les monstres à l'extérieur de la ville, ils ont des points de vie à n'en plus finir. Ils ne font pas d'XP et ils font ultra mal. Donc globalement, ce n'est absolument pas les ennemis optimisés à combattre. Ah ! Un miroir puissant, ça sert à se regarder puissamment. Ah ouais, pas con. J'avoue, j'y avoue, je n'y avais pas pensé. J'avoue, je n'y avais pas pensé. C'est vrai, c'est une très très bonne remarque le chat. Bravo, le chat toujours au taquet, hein, sur le niveau full. Merci à vous d'ailleurs. Eh bien non ! Le miroir vous sert à faire disparaître deux rochers qui vous empêchait de pénétrer dans la cave des nains. Putain, mais... Franchement, vous auriez pu trouver, quoi. C'était facile. Putain, avec un powerful mirror, tu fais sauter deux rochers. C'est logique, bordel. Oh là là, mais merde. Suivez un peu, prenez des notes, quoi. Donc voilà, un scénario évidemment qui se tient parfaitement bien du début à la fin. Donc voilà, je vous parlais un petit peu des passages de plateforme qui apparaissent parfois dans le jeu. Ça, typiquement, c'est un donjon qui va vous demander énormément de petits passages de plateforme. Donc voilà, heureusement, heureusement. Alors, ça, je dois quand même le créditer aux programmeurs. Les développeurs n'ont pas été assez dégueulasses pour vous coller des ennemis en quantité pendant les phases de plateforme. Là, vous êtes relativement tranquille pour traverser cette partie du niveau. Et c'est direct, et d'ailleurs, si vous tombez, évidemment, c'est direct le décès. C'est pas comme dans la légende de Thor où si vous tombez, vous vous retrouvez sur la plateforme d'avant avec quelques points de vie en moins. Non, non, là, c'est direct le décès complet. Ah, le petit saut du skill à la fin. Le petit saut du skill à la fin. Donc, la Dwarven Cave. Donc, vous voyez de la lave partout, etc. Ce qui est bien dans la Dwarven Cave, c'est que déjà, vous avez des ennemis qui sont, là, pour le coup, très, très, très rentables. Ce sont ces ennemis-là. Vous voyez, vous avez des fois des sortes de tête de dragon en feu qui sortent de la lave et qui vont vous foncer dessus. Et une fois qu'ils vous foncent dessus, en fait, ils se plantent dans un mur. Ils y restent pendant quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, vous pouvez lui mettre, je crois que c'est deux coups d'épée pour le tuer. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Et en plus, ils font beaucoup, beaucoup d'XP. Donc, c'est des ennemis extrêmement rentables à combattre. C'est pour ça que très souvent, lors de la traversée de ce donjon, eh bien, PJ va s'arrêter. Voire même, il va repartir en sens inverse. Justement, pour combattre ces têtes de dragon enflammées. Parce que c'est certains des ennemis les plus rentables du jeu. Au contraire, les autres ennemis qui ont une grosse armure, etc. Qui projettent des petits projectiles. Qui projettent des projectiles. Bravo, Cannon. C'est pas du tout pléonasmic comme expression. Qui balancent, voilà, ces projectiles de feu. Sont, eux, pas du tout rentables. Vous voyez, ils ont beaucoup de points de vie. Et par rapport à l'XP qui file, ça ne vaut pas le coup, en fait, de s'arrêter pour les combattre. En tout cas, pour le moment. Donc, on a récupéré notre troisième épée. La Magic Sword. Ainsi que notre deuxième cristal de pouvoir. Donc, le cristal de vent. Et donc, on va enfin changer de sort. Ça y est. Grâce au premier bâton et au sort de vent. En fait, on va pouvoir utiliser le premier sort de vent. Qui est une version améliorée de la petite boule de feu qu'on avait avant. Qui fait plus de dégâts. Et donc, maintenant qu'on a ce sort. Les ennemis qui, juste auparavant, n'étaient pas assez rentables. Parce qu'ils avaient trop de points de vie. Maintenant, ça devient rentable de les tuer. Tout simplement parce que, en deux ou trois attaques de vent. On va réussir à les tuer. Donc, l'XP qu'on va gagner. Vu le temps qu'on va passer au combat. Ces ennemis deviennent rentables. Tout simplement parce qu'on a réussi à trouver un sort un petit peu plus efficace. En contrepartie. Il faut savoir que le mana que vous allez devoir utiliser pour lancer ce sort de vent. est plus important, par contre, que le mana de la boule de feu. Donc, on récupère la Moonstone. La Moonstone, donc, dont on nous avait parlé au village des nains. Et donc, je vous le rappelle. Au village des nains, on nous sortait que, voilà, on est les meilleurs forgerons du monde. On fait des supers armes. D'ailleurs, il y a la Moonblade qu'il faut absolument que tu trouves machin. Et là, toute personne normalement constituée qui joue pour la première fois au jeu se dit. Tiens, je viens de trouver la Moonstone dans ce donjon. Dans la cave des nains. Peut-être. Peut-être que si je fais un aller-retour. Parce que le jeu, visiblement, aime bien nous faire faire des allers-retours. Dans la ville des nains, peut-être que je peux trouver, genre, un forgeron qui va me fabriquer cette épée de lune. Pas du tout ! Pas du tout ! Absolument pas ! L'épée de lune n'a absolument aucun rapport avec la pierre de lune qu'on vient de trouver. Donc, en plus de nous sortir des trucs du chapeau absolument dégueulasses dans le scénario. En plus, le jeu nous file des faux indices ! C'est terrible ! C'est terrible ! Ah là là, c'est le décès. Il s'est fait double down par les têtes de dragon. Donc, il y en a un de chaque côté. Il y en a un qui arrive par la droite et par la gauche. Là, il a réussi à les tuer les deux. Donc là, ça commence à devenir compliqué. On doit se balader dans la lave parce que c'est plus rapide que de passer par les chemins normaux. PJ sait à quel moment les têtes de dragon en lave vont apparaître. Donc, il va balancer un sort en prévision de la tête de dragon qui va se planter dans le mur. Donc, c'est assez compliqué quand même. Ça commence à devenir difficile de gérer tout en même temps. Je vous parlais un petit peu avant du fait que les programmeurs avaient été sympas. Ils n'avaient pas mis d'ennemis, en fait, dans les phases de plateforme. Ça, c'était uniquement pour l'entrée de la grotte. Le reste du jeu, ne vous inquiétez pas. Les phases de plateforme plus des ennemis, vous allez en bouffer. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc, maintenant qu'on a récupéré la Moonstone, grosse surprise. Si, si, je sais, grosse surprise. Euh... On retourne... Au village des nains. Je sais. Je sais. On n'avait jamais vu encore ce jeu nous faire faire des allers-retours. Je le sais. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas ici. Je sais. Tout le monde tombe de sa chaise d'étonnement. Alors là, je pense que... Je pense que PJ est légèrement en retard sur son XP. Je peux me planter parce que c'est toujours difficile. Je crois qu'il est level 12. Je crois qu'il faut qu'il soit level 16 avant le prochain boss. Il me semble. Il me semble. C'est assez lointain. Et je sais que dans son PB... Dans son personal best. Dans son meilleur temps. Euh... Il arrivait à tuer quasiment toutes les têtes de dragons enflammés qu'il y avait dans la cave. Donc peut-être qu'il va être obligé de s'arrêter pour farmer un petit peu. Parce que là, je pense qu'il en a loupé quelques-unes. Donc il fallait revenir, voilà, au village pour récupérer ce freezing pot. Donc ce pot gelant, bien sûr en français. Qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau passage dans la cave des nains. Donc allez, retour à la cave des nains. Parce qu'on adore, comme d'habitude, faire des allers-retours. C'est bien. On n'a pas du tout l'impression de perdre notre temps à faire des allers-retours dans ce jeu. Pas du tout. Du tout. Vous l'avez bien compris maintenant. Et donc toujours pareil, vous le voyez. PJ qui va pas s'embêter à combattre les ennemis à l'extérieur. Les ennemis à l'extérieur qui font toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et qui ont toujours une quantité absolument atroce de points de vie par rapport à l'XP qu'ils donnent. Donc toujours pareil, c'est des ennemis très peu rentables. Même maintenant qu'on a un sort plus efficace. Donc qui pourrait potentiellement tuer ses ennemis plus vite. PJ a découvert que ses ennemis ne sont toujours pas rentables quoi. Donc ça vous explique bien pourquoi on ne va quasiment plus attaquer aucun ennemi sur le chemin. Donc là, on a attaqué celui-là parce qu'il était dans la direction de notre déplacement. Donc on a pu le tuer tout en avançant. Donc techniquement, on n'a pas perdu de temps à le combattre. Mais vous avez vu, on a évité tous les autres. Tous les autres. Donc allez, retour dans la cave des nains. Une fois encore, on refait la phase de plateforme au-dessus de la lave. Donc il y a deux zones, si je me rappelle bien, à enchaîner. Donc au niveau du scénario, malheureusement, je suis désolé mais on n'a pas beaucoup avancé. Tout ce qu'on sait, c'est que la princesse Fiona... Non, pas Fiona. Non, on n'est pas dans Shrek. Qu'est-ce que je raconte comme débilité encore ? La princesse Felicia, pardon. C'est bon, calmez-vous. Je ne connais pas par cœur tous les noms de tous les persos. Merci mes notes. Voilà, on doit trouver la trace de la princesse Felicia qui a disparu. Donc on ne sait pas trop d'où elle vient. On ne sait pas trop c'est quoi son but dans la vie tout ça. Mais en tout cas, il faut la retrouver. Parce qu'à l'époque 16 bits, il fallait quand même s'en... Voilà, c'est quand même notre boulot. On doit sauver des princesses en difficulté. C'est écrit sur notre contrat. Tu es champion de la lumière, tu sauves des princesses. C'est la base. Donc je ne sais pas. On ne sait pas de quel royaume elle est princesse. En tout cas, on n'a absolument jamais entendu parler d'elle. Il y a juste un dialogue qui nous dit Ah, la princesse Felicia a disparu. Ce à quoi je répondrais... Ok. C'est con pour elle. C'est un peu triste. J'imagine, c'est la vie quoi. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Bon allez, Ikea Strat pour refaire encore la putain de cave des nains. Donc heureusement, ce qui est bien, c'est que, comme je vous le répète, ces têtes de dragon là qui vous foncent dessus sont des ennemis extrêmement rentables en terme d'XP. Mais en plus maintenant, on les one shot avec notre attaque devant. Donc du coup, c'est assez pratique. C'est toujours chiant, je veux dire, de faire ces allers-retours. Mais au moins, on va gagner beaucoup beaucoup d'XP en traversant, retraversant, re-retraversant cette cave. Et donc voilà, on arrive sur cette petite plateforme et vous le voyez, il y a cette cascade de lave qui disparaît grâce à notre pot de glace. Je ne sais pas. Et nous voici donc. Et bien... Oh mon dieu ! La voici ! Elle est là ! Elle est magnifique ! On a sauvé Felicia, putain, on est vraiment trop fort. Ah ! Mais une mille blonde arrive. Elle s'appelle Ella d'ailleurs. Donc il va plaire à Isangwen. Une It's Ginger Time. Une petite It's Ginger Time qui est en fait une méchante ! Oh la la, l'infâme... L'infâme épheline effrontée. Cette allitération en F, putain elle était trop stylée quoi. Alors que, soudainement, Lavos de Chrono Trigger. Il est complètement là. Il est complètement là ce Lavos hein. Je ne sais pas si vous le reconnaissez mais il est là hein. Ok. Donc ce boss là, c'est un des premiers boss qui a vraiment une phase d'invincibilité. Vous ne pouvez le frapper que lorsqu'il sort ces... Ces sortes de dieux là qu'il a devant et qu'il balance, voilà, ces gros projectiles. Donc je vous le rappelle, la totalité des projectiles dans ce jeu sont évitables simplement par un saut. C'est juste qu'il faut le timer correctement. Et donc ce boss, ça va commencer à être une épreuve d'endurance. Étant donné qu'à chaque fois qu'il sort la tête, on peut lui donner qu'entre 3 et 5 coups d'épée. Mais la plupart du temps, c'est 3 voire 4. Vous pouvez faire 5 si vous êtes vraiment vraiment des dieux de la manette. Mais je crois que même dans son pb, il n'arrive à faire que 2 cycles sur 10 avec 5 coups. Donc voilà, 4 coups. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce boss là, à chaque fois qu'il a attaqué, il va se déplacer en fait vers votre personnage. Donc on va se placer toujours au même endroit, donc légèrement décalé sur la gauche, en face du boss, tout simplement pour le forcer à se déplacer toujours à gauche. Donc du coup, il ne va jamais bouger parce qu'il est bêtement collé sur le bord. Et donc on va provoquer, en fait, on va aliéner le comportement du boss, tout simplement pour pouvoir contrôler ses déplacements. Donc ensuite, voilà, il suffit d'être attaqué. Dès qu'on le voit sortir la tête, on saute pour éviter les projectiles. On donne un certain coup d'épée et on fait ça suffisamment souvent. Voilà, là il était un petit peu trop proche du boss. Et comme vous l'avez vu, le boss au lieu d'aller vers la gauche s'est avancé. Donc il a pris des risques. Il a pris des risques, il a essayé de terminer le boss pendant son attaque. Il a réussi donc un boss qui a été quand même assez bien fait. Il y a juste un pattern où il a dû attendre qu'il se replace. Donc, ouais, beau combat de boss de la part de PJ. Jay Jay à lui. Donc maintenant qu'on a tué ce boss, aucune explication, mais en tout cas, on doit avancer. Ah oui, pour une fois, on n'a pas besoin de revenir en ville encore une fois. On peut avancer vraiment, découvrir une nouvelle zone. Et donc, on se dirige, si je ne m'abuse, vers le château de Siegfried. Donc déjà, j'étais déçu parce qu'on n'a absolument aucun background sur Philippe. À part le fait que son château s'endort pendant 100 ans tous les 1000 ans. Mais on n'a aucun background non plus sur Siegfried. Donc je suis très déçu. Peut-être le Siegfried de Soulblade. Je ne sais guère. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des allers-retours. Je sais que là, vous êtes désespérés. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Mon dieu, mais Canon, tu nous avais dit qu'il y avait des allers-retours partout. Je ne comprends pas. Là, on avance. Mais qu'est-ce que cette diablerie ? Ne vous inquiétez pas. Les allers-retours feront leur retour bientôt. Eh oui. Donc ouais, c'est deux ennemis-là qui sont dans les ennemis à tuer. Voilà, ça fait partie des ennemis qui sont nécessaires pour atteindre l'XP. Donc le niveau 16 qui est obligatoire pour pouvoir avancer un peu plus tard dans le jeu. Et donc, on a notre dernier sort du jeu. Ça y est. Donc le dernier sort du jeu, c'est en fait la deuxième variation du sort de feu. Donc on utilise la pierre de feu, donc la première pierre qu'on a récupérée dans le jeu. Et le deuxième bâton qui débloque donc le deuxième niveau de sort de feu. Donc ce projectile-là, en fait, vous allez balancer une très très grosse boule de feu devant vous qui, au bout de genre un demi-écran à peu près, va se diviser en trois petites boules de feu. Le problème, c'est qu'il y a un bug avec ce sort. Vous faites énormément de dégâts avec la première partie de la boule de feu, la grosse boule de feu que vous balancez. Mais une fois que la boule de feu s'est divisée, elle fait plus de dégâts aux ennemis. Donc vous êtes obligé, pour utiliser ce sort à bon escient, de l'utiliser très très proche des ennemis. Mais si vous êtes suffisamment bien placé, et bien vous allez pouvoir vous débarrasser des ennemis beaucoup plus rapidement qu'avec les sorts précédents. Donc là vous voyez, on a manipulé un petit peu le déplacement des ennemis pour mettre trois sortes d'éléphants armorés au même endroit. Ce qui nous a permis de tuer trois ennemis en même temps. Donc histoire de toujours optimiser l'XP que l'on doit récupérer. Et donc on commence enfin à trouver des équipements de qualité. Donc on avait zappé la première armure, on a zappé la deuxième armure. Et donc là on vient de trouver coup sur coup, et bien la troisième armure, donc la Thunder Armor, l'armure d'éclair, et le troisième bouclier. Donc dès qu'on aura un petit temps mort, et bien je pense que PJ va partir dans son menu et équiper ces deux objets. La raison pour laquelle il n'a pas équipé directement son armure, c'est que les passages dans les menus dans ce jeu sont très 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 longs. Je crois que c'est 8 ou 9 secondes pour changer un objet. Donc il a préféré en fait récupérer la totalité des objets présents dans ce donjon avant de passer par le menu et d'équiper la totalité de ces trucs là. Donc on a récupéré aussi de la menthe dans un coffre qui va nous permettre de résoudre une quête un peu plus tard dans le jeu. C'est un remède en fait, il y aura quelqu'un de malade dans une zone, et on va lui donner de la menthe qu'on aura trouvé juste avant pour le soigner. Donc le Power Ring, un item extrêmement utile pour la fin du run. Alors, les anneaux ce sont des équipements un petit peu différents du reste. Ce sont des pièces d'équipement qui vous donnent des bonus assez importants. Donc vous avez des bonus qui vous permettent de regagner des points de vie pendant les combats, qui vont augmenter votre défense contre les dégâts que vous allez prendre. Et on a donc le Power Ring qui vient de dropper, qui va augmenter la puissance de vos attaques. Donc là, on vient de l'équiper le Power Ring. Le problème des anneaux dans ce jeu, c'est que vous voyez votre mana en bas à droite ? Les anneaux donnent effectivement des bonus extrêmement puissants à votre personnage, mais en contrepartie, ils vont drainer la totalité de votre mana. Donc vous allez échanger en quelque sorte votre possibilité à utiliser vos sorts de façon optimisée, on va dire, pour un boost de dégâts. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser notamment pendant les combats de boss. Alors que le reste du temps, on va rester sans anneaux pour pouvoir utiliser notre mana pour combattre les ennemis plus efficacement, parce que ça va beaucoup plus vite, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est un bug dans ce jeu, mais à chaque fois que vous tuez un boss, l'anneau se déséquipe automatiquement. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que tant que vous avez du mana à perdre, tant que vous avez le mana qui se draine, vous avez le bonus qui se déclenche. Vous voyez ? Et dès que vous avez plus de mana, dès que vous retombez à zéro, eh bien l'anneau se déséquipe automatiquement. Donc on vient d'arriver dans une autre ville. Alors là, on commence à voir peut-être de l'eau avec une couleur douteuse. Vous avez vu, on était à l'extérieur, on avait une eau blanchâtre, etc. Donc peut-être, peut-être que c'est à ça que notre Sensei qu'on a vu au début nous préparait. Peut-être que c'est ce village qui est particulièrement affecté par les eaux boueuses. C'est possible. En tout cas, je sais que c'est dans ce village qu'il y a un malade. Et c'est justement parce qu'on a donné la menthe qu'on a trouvée dans le donjon précédent aux prêtres de ce village que, pour nous remercier, nous donne l'accès à l'arrière de l'église. On a une crypte, en fait, où on a ces mecs qui sont enfermés, qui sont, je sais pas, des oracles ou je sais pas quoi. On doit leur parler dans l'ordre. Ils nous racontent tout un tas de bilvesés. Et heureusement, à la fin, il y a un mec qui nous donne quand même un objet. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette partie, le PNJ, il vous le dit. Tu dois parler à tout le monde dans l'ordre. Et oui, effectivement, il y avait un vieux. Je l'ai pas dit, mais il y a plein 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 de vieux dans cette ville. Donc il faut pas faire attention. Donc il y a plein de vieux où il faut leur parler dans l'ordre. Et si jamais t'en oublies sur le chemin, tu dois te retaper l'intégralité des dialogues à refaire. Ils rigolent pas avec cette règle dans cette ville. Si t'en oublies un, les derniers PNJ, ils t'en voient complètement chier. C'est, t'auras pas ton objet, tu recommences, tu ressors, tu reparles à tout le monde dans l'ordre. Donc ça rigole zéro. Donc c'est bon, on a récupéré notre staff, le troisième staff du jeu, qu'on va absolument jamais utiliser. Ça y est, on va plus jamais changer de sort jusqu'à la fin du jeu. Donc ça nous intéresse pas, mais au moins, on a eu la clé de Dumas. Donc Mireille, si tu nous écoutes, on t'adore, bien sûr. Hashtag référence de vieux. Et donc avec cette clé de Dumas, eh bien, devinez quoi ? Devinez ce qu'on va faire avec cette clé. Ok, je vous le donne Emile. On fait un aller-retour sur le château qu'on vient de quitter. Parce que forcément, la clé du boss n'était pas dans le château. Parce que sinon, ça nous aurait empêché un aller-retour. Mais non, c'est bien les prêtres du village qui avaient la clé du boss. Ce qui nous a donc obligé à faire un aller-retour. Et oui ! Ah, je vous avais dit, heureusement, vous étiez tous en PLS à vous dire. Mais Canon, je ne comprends pas. On avance dans le jeu. Mais qu'est-ce que cela ? C'est bon. Vous pouvez reprendre des bases connues. On a bien fait un aller-retour. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Alors, je n'ai toujours pas compris. Si les épées qui sont sur les murs, là, qui balancent leurs épées de façon régulière, là, sur votre tronche. Je ne sais pas si elles peuvent nous faire des dégâts. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu PJ se prendre des dégâts à cause de ces trucs-là. Ok. Donc, allez, Doom. Un combat de boss. Enfin. Donc, il a fait sa petite sauvegarde avant. Comme vous le savez, les combats de boss, c'est assez dangereux. Donc, un boss qui ressemble quand même assez au boss précédent. Vous pouvez l'attaquer uniquement quand il fait sortir son visage de son casque. Et donc, en plus, vous avez la gestion des deux mains qui sont sur le côté. Qui peuvent vous écrabouiller. Donc, voilà. C'est un boss. Maintenant, on a du double projectile. Et là, du coup, on a une fenêtre de saut beaucoup plus réduite que dans les boss précédents. Donc, c'est un boss qui... Il n'est pas très difficile. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Par contre, c'est un boss qui peut vous tuer beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, c'était un... C'était pas si facile que ça. Ça a été vraiment bien bien négocié par PJ. Ce combat de boss. J'ai jugé à lui. Et donc, on a trouvé la clé de Siegfried. Et oui. Donc, je descends dans mes notes. Donc, vous voyez, je n'ai pas l'impression qu'on prenne des dégâts par ses armures. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas complètement collé au mur d'en haut. Donc, je ne sais pas. Je ne sais guère. Allez, donc, grâce à cette clé, on a pu ouvrir cette porte. Et donc, on arrive, je crois, dans la chambre de Siegfried. Qui est donc le possesseur du châtal que l'on va quitter. Et encore une fois, aucune présence de Siegfried dans ce château. Donc, on se demandait, Philippe, je sais où tu te caches. Mais là, je dirais de même de Siegfried. Pas de traces de Siegfried dans son propre châtal. C'est vraiment super triste. Donc, voilà. Vu qu'on a passé un boss, il va falloir commencer à farmer les niveaux pour le checkpoint d'après. Donc, je crois que le checkpoint d'après est assez élevé. Je crois qu'il est niveau 25 ou quelque chose comme ça. Là, on doit être level 16 ou 17. Quoique non. On doit être 16 avant le boss. Et je pense qu'après le boss, on doit être genre level 20. Parce que les boss donnent vraiment beaucoup beaucoup d'expérience par rapport aux ennemis normaux. Et euh... C'est pas du dégâts, ça reste du visuel. Merci. Ok, donc nous voici avec Thor. Oh mon dieu, cinématique. Attention, je vous laisse profiter de la seule cinématique du jeu. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment une... C'était vraiment une cinématique de toute beauté. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on a rencontré Thor et on a rencontré aussi le Sensei de Thor. Qui nous divulgue en fait que Thor, c'est le champion des ténèbres. Eh oui ! Donc nous, nous sommes le champion de la lumière. Alors que Thor, c'est notre jumeau maléfique. Lui, c'est le champion des ténèbres. Et donc, euh... Le mec qu'on a vu à côté, un vieux, hein, encore un vieux, se sert en fait des pouvoirs de Thor pour euh... Bah, pour prendre le contrôle du château de Lagune. Donc c'est ce qu'on a vu, hein. On a vu ce château qui part dans le ciel pour le rendre inaccessible aux mortels. Et en fait, Géra, ou Zéra, oui Zéra je crois. Euh... Le nom du méchant va se servir en fait des pouvoirs de Thor pour éveiller un esprit malin qui dort dans les... Dans la zone secrète du donjon, etc. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais euh... Thor, je pense qu'avec ses pouvoirs de rejetons des ténèbres, il aurait pu aller chercher son putain de pendentif tout seul. Donc là, on était dans la ville des Gnomes. Des gnomes qui nous préviennent qu'il y a un... qu'il y a un lac de fées, hein, de... de nymphes, un peu plus tard, qu'on doit aller... qu'on doit aller visiter. Le problème, c'est que euh... pour accéder à cette... à cette zone avec les nymphes, et bien on va devoir traverser une... voilà, la grotte, la grotte de glace. Et donc tout le monde dans le village est très gentil et nous dit que si tu pars dans cette grotte sans avoir ton manteau de fourrure... Tu vas crever ! Voilà ! Donc tous les PNJ de la ville vous disent la même chose, hein, si tu vas là-bas sans manteau, tu vas crever. Et le dernier PNJ nous dit que euh... mais non, TKT, lol, tu peux y aller sans problème, moi j'en viens et tout, y'a pas de soucis. Et en fait on s'aperçoit qu'il y a un invétéré menteur dans cette... dans cette ville. Et là on a la... on avait la... la tâche très très difficile de trouver ce menteur par... parmi tous les PNJ présents dans... dans la zone. Donc c'est extrêmement difficile, un gros gros travail d'enquête pour savoir qui c'est qui nous ment euh... dans ce... dans cette ville. Et il s'avère que quand on lui parle avec un objet que nous donne évidemment le vieux du village, et bien ce menteur euh... se trahit et nous file son manteau de fourrure. Et nous voici donc dans... la cave de glace ! Et oui ! Evidemment le manteau de fourrure, hein, bien sûr, le manteau de vison, le couteau de cuisine, tout ça. La version française de Ken le survivant et surtout des films Ken le survivant toujours. Des grands moments ! Et oui ! Donc là, voilà, vous commencez à comprendre un petit peu le principe du jeu hein. On arrive dans une nouvelle zone donc on va farmer tous les ennemis qui sont sur notre chemin, tous les ennemis qui sont optimisés pour passer suffisamment de niveaux pour pouvoir avancer. Donc là pas grand chose à dire hein, encore des maps absolument énormes. Des très très gros labyrinthes. Là, vous voyez, très très bonne manipulation des deux ennemis pour les faire... pour pouvoir les tuer en même temps. Donc allez, on s'équipe du protective ring. Et on va se taper le boss de la zone. Donc allez, un boss qui me rappelle à moi un boss qu'il y a dans Alundra. Alors peut-être que Alundra c'est basé sur Lagoon pour un de ses boss. Ce serait assez drôle. Donc un boss assez difficile à gérer. Vous avez, voilà, ces sortes de petites pieuvres zarbi qui sont sur le bord de l'écran. Vous en avez six en tout. Vous devez les détruire les six avant de pouvoir vous attaquer au boss qui est la sorte de grosse boule dégueulasse qui fait des allers-retours au milieu de la zone. Et donc les pieuvres, les pieuvres prisonnières de ces bulles de glace. Je ne sais pas trop comment définir ce qui se passe. Je vous avoue, c'est un peu difficile. Tire dans les quatre directions. À gauche, à droite, en haut et en bas. Donc vous avez très 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 peu de zones où c'est possible, ne serait-ce que possible, de les frapper tout en étant safe. Et en plus, vous ne pouvez pas les frapper en sautant et donc en évitant les projectiles. Vous êtes obligé de rester au sol. Donc c'est vraiment super compliqué de détruire ces six machins. Donc voilà, il a réussi à s'en sortir. Et donc maintenant, c'est la Yolostrate. C'est-à-dire qu'on va se placer, voilà, devant le boss. On va prendre plein de dégâts et on va prier pour que le boss crève avant nous. Il a réussi. Oh oui ! Magnifique. Magnifique gestion du combat. C'est vraiment la façon la plus rapide de combattre ce boss. Vous vous calez devant, vous spammez le bouton d'attaque et vous priez que le boss crève avant vous. C'est très 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 YOLO. Mais normalement ça passe. Normalement ça passe. Donc nous voici dans la zone des nymphes. Enfin de la nymphes, techniquement. Que l'on va réveiller grâce à un objet qui nous a été donné par le vieux du village. Ce qui est, je crois, notre 74ème vieux du jeu, bien sûr. Et elle nous file le Moon Staff. Donc le Moon Staff qui va nous permettre de débloquer le niveau 4 de nos sorts. Mais on s'en fout étant donné qu'on n'utilisera jamais les niveaux 4 des sorts. Donc c'est un peu triste. Au passage, vous ne pouvez pas les louper. Les Staffs, ils sont obligatoires. Vous êtes obligé de récupérer les 4. Par contre, vous n'êtes pas obligé de récupérer les 4 pierres élémentaires. Il y en a certaines qui se trouvent dans des coffres. Et donc, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de les ramasser. En tout cas, de ce que je sache. Donc là, encore une fois, dès que vous voyez PJ qui décide de ne pas attaquer les ennemis, c'est qu'ils ne sont pas rentables en termes d'investissement de temps par rapport à l'XP qu'ils vont donner. Donc tout ça, c'est des années de pratique, d'optimisation de la route, etc. Il faut vraiment que vous gardiez ça à l'esprit. Donc à mon avis, un des boss les plus difficiles du jeu qui arrive maintenant. Donc c'est Ella ! Et oui, c'est la waifu de Isangwen. C'est la ginger time. It's ginger time. Alors, le principe de ce boss, c'est que vous avez cette jolie demoiselle aux cheveux roux. Donc qui n'a probablement pas d'âme, dommage pour elle. qui va apparaître et disparaître de façon random dans la map. Et à chaque fois, va balancer une salve de projectiles autour d'elle. Donc c'est un boss où vous devez vraiment, vraiment jouer l'endurance. À chaque fois qu'elle va apparaître et disparaître, vous pourrez mettre peut-être un ou deux coups d'épée. Voilà, là, il a réussi à mettre quatre coups d'épée, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Et au fur et à mesure que vous allez lui faire des dégâts, elle va faire son pattern de plus en plus vite. Et à la fin, si vous arrivez à mettre ne serait-ce qu'un coup d'épée sur le boss, franchement, vous pouvez vous considérer vraiment dans une très, très bonne position. Donc c'est un boss qui va durer vraiment longtemps. Et ça, c'est un boss qui demande vraiment, vraiment du timing. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il a équipé l'anneau de protection. Là, il a pris deux coups d'affilée. Il y a 70% de barques qui ont volé. Ah, et c'est le décès. Donc il avait équipé un élixir. Élixir qu'il avait récupéré dans la cave de glace. Et qui va vous rendre, en fait, la totalité de votre vie au moment où vous devez mourir. Donc en fait, c'est une vie supplémentaire qu'il va utiliser directement contre ce boss. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul élixir ensuite dans le jeu. Donc il y a encore des boss assez craqués à faire. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention de pas trop utiliser ces objets spéciaux pendant ce boss-là. Donc vous voyez, le pattern qui devient diabolique maintenant. Vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle Ella se téléporte. Ah ouais, il va carrément équiper la lightball. Donc la lightball, en fait, c'est un super élixir. Ce qui fait que s'il meurt, eh bien, il va récupérer la totalité de ses MP et la totalité de ses HP. Donc là, il est vraiment all-in. PJ, il va vraiment tout sortir pour essayer de la tuer. Donc là, prochain coup, c'est le décès. Prochain coup, c'est le décès. Et là, vous voyez un petit peu la cadence d'apparition, de disparition du boss. C'est ultra difficile. A chaque fois, vous avez des projectiles qui sont balancés. Donc il faut vraiment, vraiment sauter en rythme. Alors, juste un truc. Je crois que c'est toutes les 9 fois. Elle s'arrête quelques secondes après avoir disparu et réapparu. Donc, c'est un très, très, très gros boss. Il n'y a qu'un seul élixir. Ah oui, alors, je crois qu'on peut acheter un élixir à un autre endroit. Mais il y a Troubab dans un coffre. Ça doit être vrai. Il ne doit y avoir qu'un seul élixir. Donc, heureusement, il n'a pas utilisé sa lightball. Mais il a quand même réussi à tuer le boss. Donc, ok. Oh mon dieu. Nos deux sensei face à face. Combat de sensei. Combat de sensei. Oh là là, ça se téléporte comme dans Dragon Ball. Oh mon dieu. Et c'est le double KO. C'est le double KO. Oh mon dieu. Oh là là, un vieux. Mais c'est notre vieux à nous. Oui, c'est notre sensei à nous. Qui va daïe sa daïe après ce combat homérique. Ah, il nous file le dernier cristal du jeu. Le Thunder Crystal. Qu'on ne va absolument jamais utiliser. Donc, il ne sert à rien. Et c'est le décès. Bon dieu. Drama. Bible Thumb. Tout ça. Alors, un passage de plateforme bien bien dégueulasse. Tiens les gars. Si on faisait des plateformes blanches sur fond blanc. C'est pas mal je trouve. C'est immonde. C'est immonde. Donc, GG Apigek a bien réussi à négocier son passage des nuages. Et nous voici arrivés au château de Lagoon. Au château de Lagoon. Donc, comme ça se fait à chaque fois. Dès qu'on arrive dans un château, on va aller pour une fois se présenter au résident. Parce que, pour une fois, il y a des PNJ dans un donjon. Je sais, c'est très bizarre. Parce que jusqu'à maintenant, avec le château de Philippe. Le château de Siegfried, etc. Tout était vide. Il n'y avait que des boss. Et bien là, non. Figurez-vous qu'il y a un roi et une reine. Et on s'aperçoit en fait que, Felicia, c'est la princesse de Lagoon. Et oui. Et la petite blondinette, c'est la princesse de ce magnifique chatal. Et oui. Donc, on est toujours à la recherche de Zera. Notre Sensei a décédé pendant son combat homérique contre le Sensei de Thor. Mais le Sensei de Thor, lui, a réussi à s'échapper. Donc, globalement, il a pas mal d'avance sur nous. Donc, on est obligé de se manier un petit peu le train pour le rattraper. Et oui. Donc, je trouve que pour un château dont on va sauver la princesse, je trouve que les gardes sont assez véhéments, hein, envers notre auguste personne. Je trouve pas ça très gâchus, hein, globalement. Je trouve pas ça très très gâchus. Mais bon, au moins, ça nous fait de l'XP. Ça nous fait de l'XP, ça c'est cool. Étant donné que, je le rappelle, dans ce jeu, vous avez des checkpoints, en fait, qui vérifient si vous êtes assez haut niveau. Et si vous n'êtes pas assez haut niveau, vous ne faites pas de dégâts au boss. Donc, vous êtes obligé de faire de l'XP dans ce jeu. Donc, c'est quand même bien pratique qu'on ait des ennemis, même dans la dernière partie du jeu. Et, je sais, et là, je vais vous surprendre, ce sont les ennemis qui donnent le plus d'XP du jeu. Sans compter la Secret Place, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, on trouve une statue, hein, dans un coffre. Statue qui va nous permettre, justement, de sauver réellement la princesse. Étant donné qu'on a certes combattu la... Ella qui l'a maintenée captive, mais elle est enfermée, en fait, dans le château. Même si on a tué Ella, on n'a pas encore sauvé la princesse. Donc, il faut encore se manier le cul, hein, à trouver l'objet qui va nous permettre de la faire sortir de sa prison. Et donc, cet objet, c'est la statue que l'on vient de trouver dans ce coffre-leux. Ah là là. Donc, à part si j'ai loupé un truc, je ne crois pas qu'on ait encore parlé au roi et à la reine. Il est bien possible que ce soit très bientôt. Attendez, je vais descendre un petit peu dans mes notes, étant donné que j'ai quelques minutes de retard. Voilà, là, je suis sur le combat des Sensei, la mort de notre Sensei, le Bible Thump, tout ça, évidemment. Non, c'est ça. On se dirige vers le roi et la reine du château Lagoon. Donc là, j'imagine qu'on s'approche. Ah non, on est direct à Silent Terrasse, ok. Donc Silent Terrasse, c'est une zone... Attention, je vais vous demander un petit effort d'attention. C'est une zone où l'on va parler à Dieu. Yup. Tel un soleil sur Megadrive, on parle à Dieu. Et Dieu nous dit qu'en fait, je suis ton père. Et oui, nous sommes un enfant divin envoyé par les dieux sur le continent d'en bas, tout simplement pour, évidemment, une histoire de destinée d'équilibre, vous voyez, entre la lumière et l'obscurité. Donc en fait, Thor, c'est notre frérot, nous sommes des frères jumeaux, des enfants divins, tout ça. Et donc on parle à papa, papa qui nous file la Moonblade. Enfin, on a une vraie épée, mais qui fait quand même que 2 cm, malheureusement. Donc ça, ça ne change pas, on a toujours un putain de canif du début à la fin du jeu, c'est juste que maintenant, on fait des dégâts qui ne sont pas trop dégueulasses. Donc, attendez, j'ai dit qu'on parlait à Dieu, je n'ai pas dit qu'on voyait Dieu. Attention, c'est une différence. Donc on avait ce petit carrelage un petit peu plus clair par terre. Voilà, ça, c'est censé représenter une colonne de lumière, tout ça. Donc on parle Dieu, enfin, disons qu'on fait passer très rapidement 4 fenêtres de dialogue, et pouf, on se retrouve avec la Moonblade. Voilà, donc euh, c'est euh, allez pas chercher plus loin hein, sans déconner. Et ouais, on joue Jésus, attention hein, si vous voulez du Jésus, on va jouer les rois mages hein, bientôt hein, dans un autre euh... Ah, il y a bien un autre élixir. Ah ! Et paf ! Il y a bien un autre élixir, donc j'avais raison, bordel de merde. Et toc ! Oh merde, non mais s'il vous plaît. Donc retour avec une zone, enfin avec des ennemis, et là comme vous le voyez, on tape quand même beaucoup plus fort. Maintenant, on avait passé je crois 7 ou 8 coups pour tuer n'importe quel ennemi dans le château, maintenant c'est 4 ou 5 coups par monstre. C'est donc direct, on voit quand même la différence. Alors si tu pouvais décéder, petit crabe vert qui se trouve sur notre passage. Merci Damance. Peut-être. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a récupéré notre dernière arme, on va... je sais pas si on va récupérer d'abord la dernière armure et le dernier bouclier, ou si on va sauver Felicia d'abord, on verra. Enfin, mais en tout cas, on va devoir se diriger nonchalamment vers la Secret Place. Donc la Secret Place, en fait, c'est une zone... En fait, le château de Lagoon a été construit pour protéger la Secret Place et dans cette zone-là se trouve en fait une sorte de confluence de magie. Et c'est à cause de la puissance potentielle qui se trouve dans cette zone-là que Zera a voulu contrôler le château tout simplement pour procéder à l'invocation de son super démon majeur machin. Donc voilà. Le jeu va nous dire, ton but c'est d'entrer dans la Secret Place de la princesse. Wait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est probablement pas ça. Mais bref, il y a une histoire de zone secrète et de princesse. Alors, vous essayez de démêler le vrai du faux, moi je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer dans ce genre de prise de décision à haut risque. Même s'il n'est que 7h du mat', même 8h. Non, je vous laisse faire vos propres déductions entre la zone secrète et la princesse. Je ne veux rien savoir. Donc on a trouvé un dernier anneau. C'est l'avant dernier anneau du jeu, je crois. Quoique. Non. C'est le cinquième. C'est le dernier. Et donc c'est l'anneau de la safeitude absolue. Étant donné que lorsqu'on va utiliser cet anneau pendant un combat de boss, ça va nous remonter nos points de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la totalité des combats de boss qu'on a fait juste avant, les points de vie ne remontaient pas pendant le combat. La seule façon qu'on avait de se soigner, c'était d'utiliser les élixirs, etc. Là non, le curing ring va donc nous empêcher d'utiliser notre magie, mais en contrepartie, on va avoir de la régénération de points de vie. Ok, donc on a placé la statue sur ce petit truc par terre là et on a libéré la princesse Felicia de son miroir dans lequel elle était enfermée. Parce que oui, vous ne le savez pas, mais elle était enfermée dans un miroir. Allez, on va affronter les ennemis les plus badass du jeu. Regardez-moi ces magnifiques armures mécaniques équipées d'un couteau aussi dégueulasse que le nôtre. Donc c'est assez marrant, je ne sais pas s'il va bien le montrer, mais ces armures-là... Ouais, effectivement, il y a le timering, sauf que le timering, en fait, on ne va pas le récupérer dans le run. Le timering qui vous permet d'empêcher que les ennemis se déplacent. Mais en fait, il est trop loin de notre route principale et donc on ne va pas aller le chercher. Donc si vous voulez, le Curing Ring, c'est le dernier anneau du jeu pour le speedrun. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas été suffisamment clair, excusez-moi. Donc en fait, ces armures, comme vous le voyez, si elles se dirigent vers le bas, elles ont l'air d'avoir... Vous voyez ? On dirait qu'elles ont une épée de taille normale. Mais en fait, dès qu'elles se déplacent vers la droite ou vers la gauche, c'est une épée toute minable comme la nôtre. Alors, je ne comprends pas. J'ai eu un peu une explosion cérébrale quand je me suis aperçu de ça. C'est absolument génial, quoi, du coup. Les mecs, ils savaient qu'ils avaient complètement foiré leur distance d'attaque. Que ce soit pour notre personnage à nous ou pour les ennemis. Du coup, ils ont dessiné, voilà, cette armure mouvante avec une grosse épée vers le bas. Parce que vers le bas, sa portée, elle est immonde. Et du coup, sur le côté, ils se sont trouvés vachement emmerdés. Parce qu'ils se sont dit, merde, là, on a fait une épée trop grande. Ça marche pas avec nos systèmes de combat. C'est pas grave. Quand il est sur le côté, tu lui dessines un tout petit canif dégueulasse. Et ça ira très bien. Voilà, donc, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je trouve ça craqué, quoi. Juste cet ennemi-là, pour moi, putain, il a rendu le jeu énorme. Ok, Battleur. Le prochain boss qui est, si vous voulez, le premier lieutenant de Zera. C'est un boss assez difficile, parfois, à combattre. Vous voyez, il est protégé par ses deux démons qui sont complètement invincibles. Et en fait, il a un pattern de téléportation, un petit peu comme Ella avant. Et suivant, en fait, l'endroit où il va se téléporter, eh bien, il est plus ou moins bien protégé par ses démons. Donc, heureusement, on a réussi à manipuler son déplacement pour avoir une zone relativement safe. Et on a pu s'en débarrasser relativement bien. Il a quasiment pas eu le temps d'attaquer. Donc, vraiment très très bon stun lock réussi par PJ. Très très bon combat de boss. J'avoue. Très très bon combat de boss. GG à lui. Alors qu'on s'approche dangereusement de la Secret Place. Et oui. Donc, on remet l'anneau de protection, si je me rappelle bien. C'est ça. C'est le premier. Celui qui nous augmente notre défense, je crois. Et là, on est enfin dans la Secret Place. Cet endroit qui est censé drainer toute magie, etc. Et c'est donc là-dedans dans lequel va être procédé l'invocation de l'esprit malin par Zera et par Thor, du coup. Alors, Thor, visiblement, qui fait genre mine... Ouais, mais si, mais Zera, en fait, il avait pris le contrôle de mon esprit. C'est pas ma faute. Tout ça. Ouais, ouais. Genre, t'es le champion des ténèbres, mais tu te fais quand même mind game par ton Sensei. Moi, je trouve ça un petit peu suspect quand même. Donc, globalement, je suis assez circonspect sur les véritables motivations de Thor dans ce jeu. Voilà. Je suis circonspect. Donc là, on va commencer... C'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite du jeu. On va enchaîner les boss. On a 3 ou 4 boss à enchaîner d'affilée. Donc, il va falloir bien se préparer. Heureusement, on a récupéré un élixir sur le chemin. Si je me rappelle bien, on n'a pas utilisé la Life Ball. La Life Ball qui nous rend la totalité de notre mana et la totalité de notre vie. Donc, on a 2 essais supplémentaires. Oh mon dieu, un malouf. Un malouf. Un malouf. Oh, malouf. Allez. La dernière petite sauvegarde. Et c'est parti. Ok, allez. Première forme du Evil Spirit. Qui est protégée par cette bulle démoniaque. Et donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas la barre de vie du boss baisser. C'est simplement parce que c'était sa bulle de protection. Voilà. On a réussi à la faire péter. Et... Premier combat de boss. Oh là là. Mais ce stun lock. Il était magique. Wow. Ce stun lock du Evil Spirit. Il était garanti. Garanti. Il a pris quand même quelques coups dans la bataille. Mais heureusement, le jeu est sympa. A la fin de chaque combat de boss, il nous rend la totalité de notre vie. Donc, merci à lui. Et voilà, ça y est. Le face-à-face avec Zerathor. Adrien Nougaret. S'il nous regarde, des bisous à lui. Et donc Zerathor, voilà. Qui a un pattern qui ressemble un petit peu au pattern qu'on avait vu chez Ella. Donc, ces boules de feu qui partent autour de lui. Heureusement, il a le mérite de ne pas avoir de la téléportation immonde. Comme Ella. C'est juste que du coup, il se déplace beaucoup plus. Et lorsqu'il se déplace, vous pouvez prendre beaucoup plus de dégâts. Tout simplement. Alors que Ella, une fois qu'elle avait fini de se téléporter. Au moins, elle, elle ne vous faisait pas de dégâts supplémentaires. Donc là, il a déjà perdu son premier objet de soin. Oh oui. Pas mal, pas mal. Allez, après Zerathor. Eh bien, c'est la première forme de Thor. Première forme de Thor. Et c'est déjà fini. La première forme de Thor qui est absolument immonde de facilité. Normalement, c'est un combat super dur où il y a des boucliers qui volent autour, etc. Mais en fait, si vous collez le sprite de Thor, vous pouvez lui foutre en 3 ou 4 coups très très rapidement avant qu'il commence son pattern. Et directement le faire passer en phase 2. Et nous voici en mode Thor, Sephiroth, Séraphin. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On vient de me casser mes lunettes. Ah, petite référence à Leonzytrone bien sûr. Donc là, un boss où c'est que du timing. Tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de rester sur place. D'attendre que le boss passe en face de vous et de lui mettre un coup d'épée pendant, vous l'avez deviné, un aller-retour. Et oui, on en avait pas assez des allers-retours dans les niveaux. On fait aussi des allers-retours sur les boss. On avait déjà eu ça pour la chimère un petit peu avant. Et donc voilà, chaque fois que le boss passe devant nous, on lui met un petit coup d'épée. A chaque fois, il passe de plus en plus vite. Donc c'est globalement un boss. Si vous avez la bonne position et le bon timing pour éviter les projectiles, normalement, ça se passe correctement. Et voilà, c'est le décès de Thor. La victoire. Putain, c'est beau. Donc là, voilà, attention, préparez les Bible Thumbs ! Préparez les Bible Thumbs, s'il vous plaît ! Oh mon dieu, mais Thor, comment vas-tu ? Oh, Nassir, je vois que tu es redevenu toi-même. Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Oh putain ! Oh, Thor, pas toi ! On a vécu tant de choses ! Je suis allé chercher mon ton pendentif ! Je me suis fait chier à faire des allers-retours infinis ! Je t'ai escorté à l'extérieur parce que tu étais trop peureux pour aller chercher la troisième tablette tout seul ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, Thor ! Non ! Non ! Putain, mais Bible Thumbs, quoi ! Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que Thor, malheureusement, a décédé après notre combat. Mais, son âme se retrouve maintenant dans son pendentif ! Il nous a laissé son pendentif ! Voilà, regardez ! You get Thor's Pendant ! Et en plus, dans ce pendentif, vous avez la puissance des ténèbres ! Donc maintenant, on est à la fois le champion de la lumière et des ténèbres ! On est un super badass ! Et on va enfin combattre la véritable forme du Evil Spirit ! Qui est en fait une version pareille qu'avant, mais rouge ! Voilà ! C'est la hype ! Enfin, probablement ! Allez PJ, vas-y ! YOLO STRAT ! Wouah ! Ce FULL STUN LOCK ! Le FULL STUN LOCK du boss de fin ! Il a juste fallu le placer au bon endroit ! C'est le JG ! Bravo ! Une magnifique cinématique qui est l'inverse de la cinématique qu'on avait eu avant ! Visiblement, il n'y avait plus de budget pour refaire une cinématique, donc on fait la même dans l'autre sens ! Ohlala, c'est beau ! Ce run de lagoon ! Et nous voilà, on n'est pas content, on est tout Bible Thumbs ! Parce qu'on a tué notre propre frère pour récupérer ses pouvoirs ! Oh mon Dieu ! Eh bien non ! Plot twist ! Je suis là ! Je suis vivant ! Ah non, en fait c'était un rêve ! Je ne sais pas ! Je ne comprends rien ! Je ne comprends rien ! C'est combien le World Record ? 1h24, 58 je crois ! Un truc du genre ! Et... Nous voici avec Félicia ! We get the girl boys ! Eh oui ! Le sacrifice n'aura pas été inutile ! Ça nous a permis de serrer la petite Félicia et ça... Et ça c'est quand même la meilleure récompense qu'on pouvait imaginer ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir !